Bonjour, je m'appelle Jérémy Vosges et je travaille au sein d'une structure qui s'appelle Archaeofabric. C'est une structure de médiation en archéologie et en préhistoire où on travaille essentiellement autour de la fabrication de matériel pédagogique et où on intervient aussi essentiellement dans des musées pour faire des démonstrations de techniques préhistoriques. Parce qu'en fait dans Archaeofabric, une autre spécificité ce sont les techniques anciennes. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, on s'est spécialisé dans divers domaines techniques de la préhistoire et de l'antiquité. Donc on va retrouver des domaines comme la taille du silex, la poterie, le travail de l'os, la fabrication de parures, le travail du métal aussi, essentiellement des alliages cuivreux et tout un volet aussi sur le tissage et le travail des fibres végétales et animales. Donc c'est un peu sur cette thématique qu'on va développer aujourd'hui et plus spécifiquement sur une fibre d'origine animale qui est le tendon. Et on va voir comment on travaille le tendon pour en fabriquer, pour en extraire des fibres et fabriquer avec ces fibres des cordages. À propos de cordage, justement le projet de reconstitution d'une baliste lanceuse de pierre fonctionne avec un système de torsion et ces câbles étaient faits à l'époque de plusieurs manières. La première c'était d'utiliser des cheveux qui étaient torsadés, la seconde d'utiliser des crins de chevaux et la dernière, qui était visiblement la plus courante, c'était celle d'utiliser des tendons qui étaient justement tressés, comme vous verrez à la fin de la vidéo. Et ensuite ils étaient réunis en tournant autour de clavettes qui rentraient dans des barillets, ce que vous voyez en ce moment. Et la tension de serrage, en fait, faisait un effet ressort. Avec les nombreuses recherches archéologiques, nous avons constaté qu'effectivement les tendons étaient les plus employés. Et donc nous allons recréer un matériau polymère à partir des résistances des tendons. Et nous allons faire tout un système de tension qui aura les mêmes caractéristiques que les tendons initiaux. Cela permettra d'avoir un matériau qui puisse être réutilisé par tous les reconstituteurs du monde pour obtenir des résultats similaires à ceux que l'on pouvait trouver dans l'antiguité. Voici le cas du polybolos, qui est une arbalète automatique. Et nous avions utilisé précédemment des cordes de raquettes haut de gamme qui visiblement s'apparentent effectivement aux tensions retrouvées lors des tests avec les tendons. Un essai classique est l'essai de traction. Le principe est assez simple à comprendre. On tire sur les tendons avec une vitesse constante assez faible jusqu'à ce qu'ils cassent. Et la machine que vous voyez ici va mesurer en même temps l'allongement des tendons et la force qui s'exerce dessus. Et donc on voit ces valeurs en direct ici et là. Et à partir de ces valeurs, on va obtenir une courbe qui va nous permettre, après calcul, de remonter aux propriétés mécaniques des tendons qui nous intéressent pour reconstituer la baliste. Là, j'ai différents types de tendons. Alors principalement deux qui sont intéressants parce qu'ils sont relativement longs. On verra tout à l'heure que le tendon, c'est une fibre qui a quand même l'inconvénient d'être une fibre relativement courte. Là, c'est des choses qui sont assez longues. Alors là, c'est du tendon des chines de serre, donc d'eau de serre. Et ça, c'est du tendon d'eau truche. Moi, je vais spécifiquement travailler plutôt avec celui-là, qui présente l'avantage d'avoir une fibre relativement longue pour du tendon. Parce que la plupart du temps, il faut savoir que les tendons, ils sont quand même au moins deux fois plus courts. Et que plus ils sont courts, plus ça va être long de les tresser pour en fabriquer des cordes. Donc plus notre matière de base, elle est longue, mieux ce sera pour la suite. Ça évitera plein de petits raccords qui fragilisent aussi un petit peu la corde. Donc là, ce tendon, il est déjà sec. Sec, il garde quand même une certaine souplesse. Mais avant de l'avoir dans cet état-là, il faut un petit traitement. Il faut essentiellement un nettoyage. Alors tout commence au moment de l'abattage de l'animal. Il y a des opérations de boucherie, de découpe qui vont permettre d'extraire les tendons. On va les récupérer à ce moment-là et il va rapidement falloir les nettoyer un petit peu. Surtout des excédents de muscles qui vont rester dessus, de viande. Parce que les tendons, c'est des attaches musculaires. Donc à chaque extrémité, on va les raccourcir un tout petit peu pour enlever la viande. On peut trouver aussi quelques petites masses graisseuses à droite, à gauche dessus. Donc on va les nettoyer et ensuite les laisser sécher doucement, tranquillement. On les laisse sécher en général à l'ombre pour ne pas que ça sèche trop vite. Et pour qu'ils puissent garder un peu de souplesse. Donc cette première étape, elle est assez longue. Et puis il faut la faire quand même assez rapidement une fois que le matériau est extrait. pour pouvoir ensuite le conserver. Une fois qu'il est sec, sous cette forme-là, le tendon peut se conserver des années. Tant qu'il ne reprendra pas l'humidité, il ne bougera pas. Si on l'a bien nettoyé, il n'est pas attaqué par les petites bêtes de petits verres ou de petites mites qui pourraient venir grignoter des restes dessus. Là, le tendon sec comme ça, il n'intéresse pas trop les petits insectes qui pourraient s'en nourrir. Donc voilà, ça c'est la première étape. Et une fois qu'on a ces tendons bien secs, on va pouvoir commencer le travail de défibrage. Donc là, j'ai fait un petit exemple où on retrouve ici à l'extrémité le tendon sec. Donc je n'ai pas travaillé entièrement la fibre pour qu'on puisse voir la différence. Et là, en fait, toute cette partie où on a comme un faisceau de fibres, en fait, c'est le tendon qui est défibré. Donc là, on a toutes les fibres du tendon qui sont encore accrochées ici, mais qu'on pourrait séparer les unes des autres. Pour défibrer le tendon comme ça, il va falloir le marteler et puis le séparer manuellement, le tirer sur les brins pour les séparer. Je vous remontrerai un petit peu plus tard l'opération, mais c'est assez simple à faire. On va écarter les différents brins en tirant dessus comme ça pour, au final, disposer d'une sorte de filasse de tendon où on va retrouver des fibres de tendon. On peut choisir, suivant le diamètre de la corde qu'on veut faire, on peut choisir l'épaisseur des brins, sachant que manuellement, comme ça, on peut continuer à séparer les fibres de façon assez poussée. Si on veut garder de la longueur dans les fibres, on ne peut pas non plus trop le séparer puisqu'après, ça va partir en petites fibres comme ça puisque le tendon, en fait, il a une structure de fibres parallèles longitudinales et puis, il y a aussi une structure qui se greffe là-dessus de fibres obliques qui attachent les fibres parallèles les unes aux autres. Ça, ça va donner au tendon de la souplesse en torsion et de la rigidité en traction. On va commencer le travail avec un tendon d'autruche relativement fin et on va le marteler sur une enclume en pierre. Ça, c'est un bête galet de rivière mais qui est bien arrondi, il n'y a pas trop de cupules, il n'y a pas trop de relief dessus donc ça ne va pas abîmer la fibre parce que, comme on va la marteler, je vais taper dessus avec un maillet en bois, si jamais cette surface-là est rugueuse ou irrégulière, ça risque de casser les tendons en toute petite fibre et là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de garder la fibre entière au maximum. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il ne faut pas taper trop fort. Et là, on voit déjà un changement de couleur du tendon. On voit que cet écrasement, il produit aussi un changement dans la texture du matériau. Il est blakant en bois. Il est brûlé. On voit bien àonia, les précéderes s' Chungus. On voit plus que je fais en bois ou Benim. Il suffira qu'il y onder le quadru Est-ce qu'il y a une différence avec la fibre végétale ? Alors oui, il y a pas mal de différences. Souvent, la fibre végétale, on va pouvoir bénéficier de fibres qui sont plus longues. Donc ça, c'est intéressant pour le travail de filage et puis plus tard de tissage. La fibre végétale, elle est aussi un peu plus dure à extraire que le tendon. Parce que là, on va voir que le tendon, en gros, si je reprends le petit aperçu que j'ai fait tout à l'heure, le tendon, il faut le nettoyer, le laisser sécher, l'écraser et le défibrer. Et là, on va pouvoir rapidement récupérer des fibres. Alors qu'avec les végétaux, entre le moment où on va couper la plante et au moment où on va pouvoir récolter les fibres, il va se passer un laps de temps un petit peu plus long parce que ce qui colle les fibres aux tiges végétales, c'est une substance qu'on appelle la pectine. Et cette pectine, pour pouvoir la dissoudre, il va falloir laisser tremper la plante dans l'eau. C'est une étape qu'on appelle le rouissage. Et le rouissage, en fait, ça va faire entrer en jeu des bactéries qui sont présentes dans l'eau et qui vont manger la pectine qui colle les fibres à la tige. Et sans ce travail de rouissage, c'est extrêmement compliqué, voire presque impossible de récupérer la fibre de certaines plantes, comme le lin, comme le chanvre, comme l'ortie, la ramie, tout un tas de plantes dont les fibres sont intéressantes. Je laisse passer la voiture. Alors, par rapport à ça, il y a une autre différence aussi, ça va être dans l'élasticité et la robustesse des fibres. Le tendon va être une fibre beaucoup plus solide que les fibres végétales et également une fibre qui a beaucoup d'élasticité. Donc, en fait, cette élasticité va lui permettre de subir des fortes tractions sans rupture. Ce qu'on n'a pas forcément avec des fibres végétales, même si on a l'avantage d'avoir des fibres longues, c'est des fibres qui sont en général moins aptes que le tendon à subir des tractions. Voilà ce qu'on peut dire. Je vais continuer le travail maintenant en martelant le tendon sur l'autre face. Donc là, hop, hop. Sous-titrage ST' 501 Là on commence à voir le tendon qui se casse, qui s'ouvre Donc là c'est que c'est suffisamment martelé pour commencer le travail de défibrage Il y a une petite pellicule sur le tendon C'est une petite pellicule de protection qui s'apparente un peu à du périoste Ce qu'on appelle le périoste sur les os C'est une sorte de gaine de nature assez équivalente C'est essentiellement du collagène, tous ces matériaux Donc ça on peut en enlever le plus gros maintenant Et le reste on l'enlèvera facilement quand le tendon sera défibré Donc là on va pouvoir commencer maintenant à défibrer C'est-à-dire à séparer les différentes fibres Donc on peut commencer par les séparer en deux Et puis ensuite ces deux brins On va de nouveau les séparer en deux comme ça Donc là on a Maintenant on a quatre brins Et puis on peut de nouveau séparer ces quatre brins en brins plus fins Et ainsi de suite Mais est-ce que ça craint pas un peu l'humidité le tendon ? Alors si, 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 ça craint l'humidité puisque le tendon dès qu'on va le mouiller par exemple Il va devenir très souple Et encore plus élastique qu'il peut l'être une fois qu'il est sec Donc cet aspect-là ça va l'empêcher d'être stable Donc si on utilise des cordages en tendon pour des activités spécifiques Pour lesquelles on recherche une certaine souplesse Une certaine élasticité Il va absolument falloir protéger le cordage de l'humidité Alors ça peut se faire à moindre frais disons Simplement en cirant le cordage Donc une fois qu'on aura sa corde On va passer un petit bloc de cire dessus Qui va imprégner légèrement les fibres Et qui va les protéger de l'humidité Ou alors ça va contraindre l'utilisation du dispositif qu'on va utiliser A des moments où le temps n'est pas humide Par exemple pour la préhistoire C'est assez fréquent On n'en trouve pas beaucoup Mais on retrouve par exemple des cordes d'arc qui sont réalisées en tendon Ça veut dire qu'avec une corde en tendon Une corde d'arc en tendon On ne va pas trop pouvoir aller chasser par temps de pluie Ou alors il va falloir prendre un soin particulier à la corde L'imprégner de cire Ou l'imperméabiliser en quelque sorte Avec des colles, des résines ou des choses comme ça Pour pouvoir l'utiliser dans des conditions équivalentes Par tous les temps Mais ça demeure un problème Et une contrainte qu'il faut veiller à respecter Donc là on peut bien observer Comme je l'expliquais tout à l'heure Le réseau de fibres du tendon Donc avec des fibres parallèles Et puis des fibres obliques On voit bien comment c'est structuré Et alors quand on défibre On ne cherche pas nécessairement à suivre En fait on prend les choses un peu comme elles viennent Ce qui fait que des fois On casse des morceaux Qui ne prennent pas l'intégralité de la longueur du tendon Qui sont un petit peu plus courts Donc s'ils sont suffisamment longs pour l'usage Qu'on leur réserve On va pouvoir les garder Et puis si pour le coup ils sont vraiment trop courts On va les mettre de côté pour en faire autre chose Et autre chose ça peut être notamment La fabrication de cols De cols de collagène Comme il peut exister des cols de peau Des cols d'os Ou des cols de sabots Tous ces petits brins de tendons Qu'on va récupérer Qui ne nous servent pas nécessairement On va les mettre dans un récipient Avec de l'eau On va mettre ce récipient sur le feu Et puis on va faire une espèce de soupe Qu'on va laisser réduire et réduire Donc ça va dissoudre les tendons Extraire le collagène qui est à l'intérieur Et on va obtenir une colle Qui va être très rigide en séchant Alors le problème de cette colle C'est qu'elle est aussi Elle est aussi Fragile entre guillemets Par rapport à l'humidité Elle va s'assouplir En s'humidifiant Mais elle peut avoir tout un tas d'usages Pareil des usages qui vont être liés A des activités sèches on va dire Alors là on va On va partir sur une Sur une petite réalisation Sur la fabrication d'une petite cordelette A deux brins Donc ça va nous donner au final Une cordelette avec un diamètre assez réduit Mais on peut bien sûr Extrapoler cette technique Sur des cordes un petit peu plus gros Le diamètre de la corde Il sera déterminé par le diamètre Du faisceau de départ Donc là je pars avec un petit faisceau Qui n'a pas été défibré Mais on pourrait très bien Commencer ce travail de cordage Avec un faisceau Beaucoup plus gros Enfin là il n'y a pas de limite On peut vraiment Même ça si je le replie en deux Donc il faut garder à l'esprit Qu'en fonction de la taille du faisceau de départ On va pouvoir faire le travail de cordage Là c'est une cordelette à deux brins Voilà donc là on voit la cordelette Qui commence à se former On applique une torsion Dans un sens sur les fibres Et quand on croise les fibres En fait on applique une contre-torsion Ce qui fait que Le faisceau de fibre est torsadé Et il est bloqué Par la contre-torsion qu'on applique Ce qui fait que là La corde si on la lâche Elle va se tenir Puisqu'il y a des mouvements contraires Qui bloquent le faisceau de fibre Alors là on pourrait se dire Qu'on est limité par la taille des tendons Parce qu'on voit que là On a presque terminé un faisceau Là à ce moment là On va pouvoir rajouter Un petit faisceau de cordes Dans l'ouvrage Je vais préparer un petit peu à côté Donc on va juste venir Rajouter le faisceau de cordes ici Et puis Il est un peu petit Si on veut Une épaisseur régulière Il faut vraiment prêter une attention Scrupuleuse à ça Et on va continuer le travail En venant prendre Ce nouveau faisceau Dans l'ancien Voilà On va faire quelques tours comme ça Et puis on va Au bout de 2-3 tours On va éliminer L'ancien faisceau Qu'on va laisser de côté Et puis on va continuer A travailler avec le nouveau Là il faut extrêmement de soin Pour garder un diamètre constant Sur la corde Alors on va constater le même Le même phénomène que tout à l'heure C'est à dire que si on lâche la corde Elle ne se défait pas Puisque les faisceaux sont bloqués Maintenant Il va bientôt être temps De rajouter Un nouveau faisceau Alors je me mouille les doigts régulièrement Pour pouvoir Faciliter le travail Ça facilite un petit peu L'accroche Et le Le touronnage On va dire La transformation du faisceau En touron de corde Voilà comme ça Là je vais laisser l'ouvrage De côté 5 minutes Enfin quelques minutes Le temps de préparer Un autre faisceau Donc là je pioche dans ma réserve Différents Petits brins Jusqu'à obtenir La bonne La bonne épaisseur Le bon diamètre de corde Là c'est pas mal Hop Donc je vais venir Bloquer le faisceau Dans le cordage Mêler Mon nouveau faisceau A l'ancien Et puis Continuer La progression Comme ceci Et là on peut voir Avec cette technique De rajout Qu'on n'est plus du tout Limité par la taille Des fibres Pour la réalisation D'une corde Ça veut dire Qu'avec des fibres Relativement courtes En en rajoutant Un intervalle régulier Dans le cordage On va pouvoir Réaliser des cordes De la longueur Qu'on veut En fait Puisque Chaque fibre Qu'on rajoute Elle est bloquée En quelque sorte Dans la corde Donc Il y a une certaine Solidité Alors bien sûr Ça va être relatif En fonction des Contraintes Qui sont exercées dessus Mais Il faut quand même Un effort de traction Assez important Pour désolidariser Ces fibres En général Ça va casser Avant Que ça lâche Sur les points De raccord Mais pour casser Une corde en tendon Il faut quand même Y aller Il faut quand même Y aller franco Quoi On va rajouter un petit bras encore On va rajouter un petit bras On va rajouter un petit bras On va rajouter un petit bras Ça c'est une technique De Technique de cordage Qui est Qui est simple C'est une technique de base De cordelette à deux brins Donc là Comme je disais On pourrait vraiment Continuer Un certain temps Là on voit quand même Qu'elle se rétrécit légèrement Donc si on veut garder Une épaisseur constante Il faut régulièrement Rajouter des brins Ce qui permet De travailler un petit peu plus vite C'est par exemple Quand on Si on a l'occasion De travailler à deux En fait Il peut y avoir Une personne Qui s'occupe De la corde Comme je suis en train de le faire Et puis une autre personne Qui s'occupe de préparer Les brins à l'avance Ce qui permet De gagner un petit peu de temps Dans la fabrication Voilà Là je vais arrêter Arrêter pour l'instant Je vais faire Un petit nœud d'arrêt Provisoire Puisqu'en définitive Avec Avec ce diamètre de corde On serait pas mal Pour faire une corde d'arc Là on a à peu près 40 cm de corde Un petit peu moins Pour une corde d'arc Il faut compter 2 mètres 60 Puisqu'ensuite Une fois qu'on aura terminé La corde On va la On l'enroule sur elle-même Comme ça Pour lui donner Un peu plus de robustesse Et puis on peut A ce moment là On peut la cirer Ou on peut lui passer Aussi dessus Une colle Une colle de tendon Par exemple Pour bien Amalgamer les fibres Pour la rigidifier Donc là je vais juste Faire un petit nœud D'arrêt des deux brins Un petit nœud Très lâche Qui permettra De continuer l'ouvrage Un petit peu plus tard Voilà Juste comme ça Et puis Là Pour Pour les finitions On va venir couper Tous les petits Tous les petits morceaux De raccords Il vaut mieux Un petit cisseau Qui coupe bien Voilà Ça c'est des petites forces Voilà Alors ces petits nœuds Ils sont un peu Ils sont un peu Dans le Dans le vide Le fait de les couper Ça ne va pas Fragiliser Ça ne va pas Fragiliser la corde Puisqu'ils n'ont pas Une part active Dans le Dans la résistance De l'ensemble Vu qu'elles sont En dehors En revanche Pour l'utilisation C'est bien D'avoir Une corde Bien nette Mais donc Là encore Tous ces petits bouts Ils ne sont pas forcément Perdus On peut les récupérer Pour faire Comme j'évoquais tout à l'heure Une colle de tendon Et là On peut voir Qu'on tire en dessus Ça se débine pas C'est assez résistant Là j'y mets quand même Vraiment de l'énergie Ça se casse pas Donc voilà Donc voilà On va pouvoir Remiser cet ouvrage Et puis terminer ça Plus tard Alors après Pour ce qui est du Pour ce qui est Du filage Et de la fabrication De cordes À partir de fils Ça va être un tout petit peu Différent de ce qu'on vient De voir avec la Avec la cordelette À deux brins Puisque là On va pouvoir réaliser Des cordes À deux Trois Quatre Cinq brins Voire plus Si nécessaire Là je vais juste aborder Le principe théorique De la fabrication Puisque La technique Que j'utilise Pour réaliser des cordes De cette façon Ça demande d'être plusieurs Là on n'est pas suffisamment nombreux Pour le coup Il faut être au moins quatre Pour fabriquer Une corde à trois brins À partir de Trois petites bobines Enfin trois bobines On va dire Qu'on réalise séparément Donc pour fabriquer Les bobines Ça il n'y a pas de problème C'est un travail De patience Qu'on peut réaliser En solitaire Mais en revanche Pour venir Torsader Les fibres Il va falloir Être quatre personnes Parce qu'il va y avoir Donc Si on part Sur une cordelette À trois brins On va avoir Trois bobines De fils de tendon Qui vont être attachées ensemble Qu'on va dérouler Au fur et à mesure Donc les trois personnes Chacune va tenir Une de ses bobines Et va torsader Le fil Pour lui donner Une torsion Dans un sens Et la quatrième personne Qui sera à l'extrémité Elle Elle aura Les trois faisceaux De fibres Qui seront attachés ensemble Et puis elle Elle va donner La contre-torsion Progressivement Donc on a Un groupe de trois Qui tord dans un sens Et puis une personne Qui tord dans l'autre sens Ce qui fait qu'on va On va obtenir La même chose Que la cordelette À deux brins À partir du moment On alterne Les sens de torsion Les fibres se bloquent Et on va avoir Une corde Qui ne se débine pas Donc voilà Pour le principe Pour le principe théorique Maintenant je vais vous montrer Comment on procède au filage Comment on constitue Une petite bobine Qui servira ensuite Qui sera un des brins D'une future corde À trois brins Alors pour le filage On va avoir besoin D'un petit morceau de bois Pour enrouler Le tendon dessus Donc je le bloque Un petit peu au départ Et puis ensuite Je vais Torceder Torceder le brin Et puis l'enrouler Sur lui-même Au fur et à mesure Là il n'y a rien de Rien de bien sorcier Donc là c'est pareil Comme j'évoquais tout à l'heure Je pars sur un brin très fin Donc comme je disais tout à l'heure Ça va être la même chose Je pars sur un brin très fin Mais en fonction du diamètre Du brin de départ On pourrait même partir Sur un faisceau de plusieurs brins Qu'on travaillerait de la même façon Pour pouvoir avoir Un futur tauron de corde Beaucoup plus important En diamètre Donc voilà Là quand on arrive Sur le bout On rajoute Je mouille les doigts Pour pouvoir Faire un raccord Comme ça Pour pouvoir prendre Alors là La solidité des brins Va être assez relative Mais tant qu'il y a La torsion Ils ne vont pas venir Se défaire Quand on reprendra Cette bobine Pour réaliser La corde à trois brins Il faudra veiller A respecter Le sens de torsion Que moi j'ai donné Au moment du filage Parce que si bien sûr Vous imaginez Que si on part Dans l'autre sens On débine la corde Et à chaque nouveau raccord On va perdre le raccord Qui va se défaire Au lieu de rester solidaire Si on tourne Si on tourne En l'occurrence Dans le bon sens Voilà le raccord Le deuxième Et on va continuer Comme ça On va refaire Encore un raccord Alors il faut le faire Sur une longueur Quand même Assez importante Alors là globalement Le tendon va être Mouillé Pendant le travail De filage Et puis en séchant Déjà Rien que le fait De sécher Ça va déjà Assurer une meilleure Cohésion des fibres Entre elles Ça c'est trop petit Voilà Et donc Voilà Là c'est vraiment petit Là j'arrive J'ai plus que des petits bras On va s'arrêter là Pour l'aspect théorique Mais on imagine bien Qu'avec cette technique là Là c'est pareil On n'a pas vraiment De limite dans la longueur On peut vraiment Partir sur des longueurs Très très grandes Très très longues Et alors c'est du temps Bien sûr Il y a toute la Préparation du tendon Tout le temps de filage Là j'ai dû filer A peine 60 cm De tendon Ça prend quand même Un certain temps Donc on imagine bien sûr Que pour des cordes Avec des diamètres Plus importants Et avec des grandes longueurs C'est énormément de temps A y passer Énormément de temps A y passer Et puis des phases Qui sont difficilement Mécanisables En fait C'est à dire qu'on peut Ce travail manuel De torsion Contre torsion Il peut On peut bien sûr On verra Apparaître Au cours des périodes historiques Des techniques Qui permettent De traiter ça Beaucoup plus facilement Mais on est quand même En présence Avec le tendon D'une fibre relativement courte Qui impose Un certain travail Manuel Donc c'est très long Voilà ce qu'on peut retenir De la fabrication D'une corde en tendon On fabrique une corde Extrêmement solide Extrêmement durable Si elle est utilisée Dans des bonnes conditions Mais en revanche C'est assez long Et fastidieux A mettre en pratique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501